Martial, jeune homme névropathe, timide, scrupuleux, facilement déprimé, a présenté à l'âge de 19 ans pendant 5 ou 6 mois un état mental qu'il juge lui-même extraordinaire. S'intéressant à la littérature qu'il préférait à des études poursuivies jusque-là, il avait entrepris d'écrire un grand ouvrage en verre et voulait le terminer avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Comme ce poème devait comprendre plusieurs milliers de verres, il travaillait assidûment presque sans arrêt le jour et la nuit et n'éprouvait aucun sentiment de fatigue. Il se sentit envahir peu à peu par un étrange enthousiasme. Le risque, c'est d'aborder une oeuvre totalement perturbée elle-même et dont on n'arrive pas à penser quoi que ce soit. Je conseillerais la prudence. Vous aimez les oeuvres perturbantes ? Oui, oui, en grande partie parce qu'une oeuvre qui n'est pas perturbante finalement, ça n'est pas orienté. La peau se détache et déjà le profil assez beau tout à l'heure n'a plus de ligne ni de forme. Le sang coulant à flot fait une plaque énorme à laquelle pendant un moment le chien boit. Oui, c'est violent, c'est très violent. C'est la caricature de la supplicie avec un trop long nez, un menton en galoche et des yeux étonnés. Quelquefois, un reflet momentané s'allume dans la vue enchâssée au fond du porte-plume contre lequel mon oeil bien ouvert est collé à très peu de distance, à peine reculé. La vue est mise dans une boule de verre petite et cependant visible qui s'en sert dans le haut, presque au bout du porte-plume blanc où l'encre rouge a fait des tâches, comme en sang. La vue est une très fine photographie, imperceptible sans doute, si l'on se fie à la grosseur de son verre dont le morceau est dépolis sur un des côtés, au verso. Mais tout enfle quand l'œil plus curieux s'approche suffisamment pour qu'un cil, par moments, s'accroche. C'est vrai, je n'aime que les rouges, tous les rouges du monde. Ainsi peindre des bouches dans lesquelles on commet d'affreux assassinats, afin d'utiliser la gamme des grenats et des carmins, depuis le vin coulant de l'hiver renversé jusqu'au sang qui se répand par terre et tâche le couteau, l'épée, le stylet. Représenter le mort étendu quand il est encore chaud et faire entrer dans les fissures du vieux plancher mal joint le sang de ses blessures pendant que, dans un coin, un homme avec un seau éponge une autre plaque. En voyant mon pinceau d'un rouge étincelant, je me sens fou de joie. Chez Roussel, j'en avais plus que moi. Plus que moi, parce que c'était très astrayant. Monsieur Roussel ne voulait pas voir la trace, la marque d'un couteau sur un légume taillé. Alors, pour une garniture de potage, il fallait que vous fassiez, mais une jatte, une grande assiette de légumes, parce qu'il fallait trailler un à un les légumes sur lesquels on ne voyait pas trace du couteau. Alors, vous savez, une fois, deux fois, dix fois, ça vous amuse. Et comme tous les jours, vous avez ces choses-là qu'il faut faire et recommencer dix fois ou vingt fois, mais tout le temps et tout le temps, et tout le temps, ça devient lancé. Qu'avait trouvé Roussel avec le filon merveilleux. Mais aussi, que tout d'un coup, Roussel voit réaliser physiquement cette irréalité qui est celle qu'il trouve dans les langues. Le procédé évolua, et je fus conduit à prendre une phrase quelconque dont je tirais des images en la disloquant un peu comme s'il se fût agi d'en extraire des dessins de répu. Prenons un exemple. La chanson « J'ai du bon tabac ». Le premier verre. On reconnaîtra dans cette dernière phrase tous les éléments du début du conte. Voici un autre exemple de l'application du procédé évolué. Premièrement, Napoléon Ier, empereur. Deuxièmement, Napoléon Ier, ombre, guillette, ampe, haie, oeuvre. D'où les danseuses espagnoles montées sur la table et l'ombre des moulettes vis-à-vis sur le maçon. Un gendarme, dont la tête en carton qu'on voit rire très fort à le coup tout roi dit, fait faire sans effort du bras des moulinées rapides à la fausse lame terne de son grand sabre. Avec sa grosse moustache et son gros nez, on la fait le plus laid possible. De la main gauche par le collet, il soulève tout flasque une espèce d'Alphonse semblant tout en chiffon dont la casquette enfonce, cachant complètement les yeux au nez et dont les jambes et les bras, comme désaussés, vont et viennent en tous sens. La figure s'affaisse en avant. Le gendarme, en ce moment, le laisse en abaissant le bras, toucher des pieds le sol. Du collet par lequel il le tient, sort un col blanc, en linge emplosé très large, dont les pointes s'arrondissent de vent, hautes et très disjointes. Le gendarme relève après ce court repos son bras, puis il se tourne en tous sens. Dans le dos, allant bien, en drap bleu foncé de l'uniforme, on lit sur un fond blanc, en écriture énorme et violette, « Je soutiens un souteneur ». En passant, de son air d'intense bonne humeur, il menace en riant l'Alphonse avec son sabre. « Je soutiens, je soutiens un soutien,